joseph de la capelle catholique et légitimiste je vais prendre le train à bercy et je vais vous montrer déjà le bercy ce que c'est là vous voyez le mystère et ça continue derrière les arbres c'est énorme ce que ça coûte alors que le budget de la france devrait se faire avec un expert comptable et deux assistants pendant un mois coûter à peu près dix mille euros là ça coûte des millions et des millions d'euros enfin bref donc je voulais parler de jean robin c'est intéressant qui attaque sur youtube alain soral alors c'est intéressant parce que au moins il ya une disputation et alors jean robin il est il est très anticommuniste et il est calviniste donc déjà le calvinisme c'est c'est une des bases du communisme c'est à dire que c'est une société sans l'autel sacré sans l'autel du sacrifice de notre seigneur jésus-christ donc sans dieu donc c'est déjà c'est déjà du communisme alors il a raison il a raison de dire que le communisme est un péril énorme et que la chine est communiste comme nous quand il ya une quarantaine d'années comment l'union soviétique communiste sans dieu a été une catastrophe tout ce qui est sans dieu est une catastrophe et il dit que alain soral a de peu avoir des liens avec le communisme c'est vrai qu'il est il aime beaucoup il a lu marx et c'est donc il est inspiré par tout ça il vient de cette de cette région aussi alors c'est vrai que tout ça il ya de ambiguïté dans tout ça qui est assez assez désagréable en même temps alain soral a soutenu l'église catholique mais aujourd'hui l'église catholique et communiste avec le pape actuel c'est c'est à dire qu'il ya une sorte d'hydr où tout se tient c'est à dire les fausses religions le parti communiste les sociétés sans dieu enfin tout ce qui n'est pas catholique et aujourd'hui même dans l'église catholique il ya une très grosse partie qui est de cette religion bizarre qui a été créée avec vatican 2 et puis et puis toute cette tradition depuis deux siècles de relativisme par rapport à la sainte foi catholique en fait la sainte foi catholique c'est le sacrifice de la très sainte messe et les âmes qui se sanctifient par la prière et l'assistance à la très sainte messe donc jean robin je trouve à raison de dire que le communisme est un très gros péril mais il faudrait qu'il se regarde lui même plutôt que de taper sur un os oral ce serait intéressant le calvinisme est une des une des souches de du communisme donc voilà bien sûr bien sûr qu'il faut faire attention au communisme la france est communiste la constitution française et communiste la constitution de la cinquième république elle est sans dieu donc après qu'il y ait des influences chinoises dans toutes les instances internationales certainement donc tout ça effectivement c'est mauvais mais et disons que le pré carré de la sainte foi catholique que ça soit au niveau civil au niveau religieux au niveau civil est quelque chose de aujourd'hui de très restreint de très restreint donc effectivement le la solution à tout ça c'est la la france catholique et royale espérons que bientôt on ait un pape catholique ce serait pas mal moi je demande pas qu'il soit un grand intellectuel ou quelqu'un de très intelligent simplement catholique ça serait bien ça serait bien je sais pas si ça ça existe dans les gens qui ont fait des grandes études tout ça c'est c'est assez impressionnant assez impressionnant mais c'est intéressant c'est intéressant qui ce qui se tire la bourre parce que comme ça il ya des choses qui vont ressortir on va voir comment va réagir à l'instant oral ça va être intéressant et puis n'importe comment c'est un débat de deux gens qui qui ont certaines valeurs qui n'en ont pas voilà donc c'est intéressant à très bientôt à tous que dieu vous garde en ce monde et dans l'autre très notre dame de boulogne notre âme de france notre dame de l'univers prier pour nous tous les coeurs angéliques tous les saints et les du paradis du purgatoire prier pour nous à très bientôt à tous des haussettes rex